En réalité, nous n'en sommes qu'au commencement, car les perspectives sont nombreuses et nous confortent dans nos choix. Terminé pour l'exposition diptyque de la restitution à la révélation. Les rideaux sont définitivement tombés ce dimanche 28 août au palais de la Marina sur l'exposition des trésors royaux rapatriés et celle des arts contemporains. C'est par une cérémonie fort colorée de différents tableaux artistiques et placés sous la coupole du ministre Jean-Michel Abimbola que la clôture s'est officialisée. C'est dire que le succès de cette opération suscite l'intérêt accru, non seulement des professionnels de l'art et du tourisme, mais aussi des États. Ce fut une exposition événement, va insister Alain Godonou, commissaire de l'exposition des trésors royaux. En parcourant la documentation de l'exposition ce matin, je suis tombé sur un mot que je n'avais pas remarqué sur l'affiche de notre exposition. Il est écrit non seulement exposition, mais exposition événement. Ce petit mot événement, je ne l'avais pas perçu. Il est en ligne en ce moment. Je me suis dit, en fait, si nous l'avions écrit un peu par prétention, le public a légitimé cette appellation événement. Les moments émotionnels d'une rare intensité, des moments de frisson. Je me souviens des femmes de Dantoppa tombant en estase devant le trône du roi du Dant-Romain, chantant l'oeuvre panégérique. Événement aussi parce que toutes les catégories sociales ont communié, manifestant un égal intérêt pour les œuvres exposées. Événement aussi et surtout qui restera un jalon dans notre récit national. Nous avons constaté des dialogues entre politiques de bords différents voire opposés. C'est la puissance de la culture. Je voudrais reprendre ce proverbe, cette citation qui dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et moi, je voudrais ce soir dire derrière toute grande organisation, il y a une équipe. Une équipe qui est composée de diversité, de profils. Une équipe surtout, je voudrais surtout rendre hommage à l'équipe qui a travaillé dans l'ombre, les petites mains, comme on les appellerait dans le milieu de la mode. Et qui ont fait un travail acharné depuis l'organisation de l'événement, depuis même le projet, jusqu'à son exploitation et à son finissage que nous célébrons ce soir. Je vais l'aborder sur le prisme, je vais leur rendre hommage sur le prisme de ce que c'est qu'un commissaire. Être un commissaire d'exposition, c'est créer, c'est organiser l'événement, mais c'est là gérer par la suite. Il faut rappeler que 26 trésors royaux du Bénin restitués par la France et 106 œuvres d'art contemporaines de 34 artistes béninois nationaux et de la diaspora étaient exposées au palais.